bonjour tout le monde alors une nouvelle vidéo coup de coeur pour un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé qui s'appelle quand et la petite robe rouge de lamia berada berka aux éditions d'eau voilà je vous montre la couverture comme d'habitude alors c'est un roman que j'ai beaucoup aimé parce que c'est l'histoire de l'émancipation d'une femme son émancipation vis-à-vis de son mari vis-à-vis de sa culture mais également vis-à-vis d'elle même de ses croyances de ses peurs en fait c'est l'histoire d'aminata donc une femme qui est venue vivre en occident avec son mari son mari qui lui avait promis le bonheur et puis en fait c'est une femme qui est qui vit dans des carcans les carcans de sa culture qui est soumise à son mari et puis qui porte la burqa qui n'a pas voilà qui n'a pas d'identité visuelle vis-à-vis des autres elle est vraiment voilà elle est enfermée dans cette burqa elle est enfermée dans cette culture dans dans les attentes de son mari et puis un jour contre toute attente comme comme une lumière au bout du tunnel finalement elle passe devant une vitrine et voit une robe rouge et là c'est vraiment le début pour elle d'un chemin vers une transformation réelle cette robe rouge pour elle ça va être la liberté faire tomber ben voilà tout ce qui l'enferme toutes toutes ces barrières autour d'elle elle rêve que d'une chose c'est de porter cette robe rouge et pourtant elle sait que voilà elle ne peut pas elle à quoi ça servirait d'acheter cette robe rouge puisque à la limite elle pourrait juste la mettre dans sa chambre mais elle pourrait pas sortir avec elle pourrait pas se montrer vêtue de cette robe et puis c'est plus fort qu'elle quoi finalement ce ce cette envie ce désir qu'elle a pour cette robe rouge elle passe plusieurs fois jusqu'à devant la vitrine elle passe plusieurs fois elle en rêve et puis elle elle passe à l'étape suivante elle rentre dans le magasin et puis ensuite elle essaye la robe et voilà et en fait cette tentation vraiment très forte et et elle va voilà ça va être à la fois une tentation positive et négative positive dans le sens où elle va enfin se libérer faire ses choix avoir envie de vivre sa vie comme elle l'entend et en même temps c'est compliqué pour elle parce que c'est rompre avec avec son monde rompre avec avec les attentes de son mari qui est extrêmement jaloux qui est qui est voilà très voilà il attend de sa femme qu'elle reste à sa place de femme telle qu'il l'entend c'est à dire la cuisine voilà et en même temps elle s'occupe de sa petite fille et c'est drôle la relation qu'elle a avec cette petite fille en même temps qu'elle se libère parce qu'on a l'impression qu'elle voit dans sa petite fille épanouie qui va à l'école qui sait lire contrairement à elle etc qui qui fait des dessins des beaux dessins etc elle se projette aussi en même temps dans cette petite fille cette nouvelle génération qui elle a plus de peut-être de courage pour s'émanciper de 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 cette vie là et donc voilà et donc c'est l'histoire de cette femme de son courage pour essayer de vivre ses désirs de vivre sa féminité de vivre sa vie comme elle en a envie et finalement tout va se déclencher lorsqu'elle va tomber alors par hasard ou pas sur un livre de Kant et même si elle ne sait pas lire elle va essayer de découvrir ce que Kant essaie de dire et voilà ça va finaliser en fait cette transformation un peu comme un papillon elle va éclore et voilà c'est vraiment un très beau très beau témoignage par moment ça m'a fait penser un petit peu au silence d'Isra dont je vous avais déjà parlé voilà ces combats de femmes qui ont qui sont nourris forcément de d'envie de désir de soif de liberté et qui vont essayer de de s'émanciper tout doucement et le courage dont elles font preuve pour acquérir cette liberté vraiment c'est un très beau texte que je vous recommande donc c'est Kant et la petite robe rouge de Lamia Berrada Berca aux éditions d'eau une bonne lecture et puis à très bientôt bonne journée